... Bonjour, bienvenue au MAMA qui est dans l'exposition de Lars Fredriksson. Comme son nom le laisse suggérer, c'est un artiste d'origine suédoise. Première rétrospective de cet artiste que nous avons la chance de réaliser en collaboration avec le nouveau musée national de Monaco. Lars Fredriksson est né à Stockholm en 1926. C'est une personne qui va étudier la chimie, l'électronique, travailler dans la marine marchande comme officier radio. Avant d'arriver en France, de passer par l'école de la Grande Chaumière à Paris et de s'installer dans le sud de la France en 1960. Le parcours que nous allons découvrir est non linéaire et permet de mettre en relation l'ensemble de son travail. L'œuvre de Fredriksson sollicite l'attention du spectateur. Elle demande une expérience physique, corporelle. Au même moment, Lars va travailler avec des télévisions qu'il détourne, à l'instar d'autres artistes internationaux comme Dan Djupek. Donc, grâce à son studio son, il crée un synthétiseur qui envoie des impulsions sonores formant dans la télévision ses dessins de lumière. La télé devient une sculpture mentale, faite de fragments visuels et sonores qui s'imprègnent dans la rétine et dans notre cerveau. Lars parle d'ailleurs pour ses œuvres d'écritures subversives ou d'écritures pulsées. Alors, les télévisions de cette époque, Lars les a malheureusement détruites, mais nous avons quelques captations vidéo qui nous permettent de rendre compte de ce processus qui était fait en direct. Comme on peut le voir ici, on voit Lars Fredriksson expliquer devant son synthétiseur de fréquence la manière dont il envoie des impulsions sonores sur ses écrans de télévision pour créer ses dessins visuels. Ici, nous avons également une série de photographies qui rendent compte de ces graphies, composées de traits, d'espaces, de vides et de points. Lars Fredriksson est habité par les avancées scientifiques, par la poésie, la philosophie extrême orientale, les expérimentations plastiques, mais aussi, nous l'avons vu, les nouvelles technologies, les technologies de son temps comme la télévision. Cette démarche protéiforme s'inscrit toutefois dans une quête perpétuelle du mouvement, une interrogation de l'espace, de la perception de l'espace et du rapport corporel, physiquement, que nous pouvons avoir à cet espace. Certains travaux, comme les premiers que nous avons vus, s'inscrivent sur des périodes très courtes, et puis d'autres vont se développer tout au long de sa vie, comme ici, donc dans cette salle dédiée à ses peintures et à ses aquarelles, qu'il réalise dès les années 60, comme celle que l'on peut voir derrière nous, ou tout au long de sa vie, ici on a une série d'aquarelles des années 70, jusqu'à la fin. Là, par exemple, c'est une série d'aquarelles qu'il réalise à la fin de sa vie, en 1995, Lars Fredrickson décède en 1997. En 1969, Lars Fredrickson est invité à Paris, à la Maison des 80, à faire une exposition personnelle dans laquelle il va montrer ses œuvres électromécaniques que nous avons découvertes, mais également une série d'œuvres sur inox, et surtout, son travail sur le son qui l'initie dans ces années-là. La même année, en juillet, il est invité à la Fondation Mag pour participer aux Nuits de la Fondation. Ce sont des soirées dans lesquelles il y a des concerts, des pièces de théâtre et de la danse, avec des invités prestigieux tels que Tyree Riley, Lamont Taeyong ou John Cage. Lars Fredrickson intervint, lui, pour un concert de René Koring et va enregistrer et modifier le battement de chœur de François Zardy. C'est dire si, dans son travail sonore, Lars va s'intéresser également au rythme corporel humain. À partir de ce moment-là, Aimé Mag apprécie son travail et lui permet d'avoir un accès libre aux ateliers de gravure de la Fondation et va pourvoir ses besoins en matériaux jusqu'à son exposition personnelle à la Fondation Mag, qui est la consécration de son travail, en 1972. Il réalise des livres-objets, comme ici, une collaboration avec Claude Royer-Journot, avec qui on le voit jouer au ping-pong, et pour laquelle il réalise une œuvre sur inox qui vient poinçonner, perforer. Il intervient également dans la surface même du livre, avec ces mêmes incisions. En parallèle de ses collaborations avec les poètes, ce travail dans l'atelier de gravure à la Fondation Mag, je vous le disais, Aimé Mag va pourvoir les besoins en matériaux de l'artiste. Et ce soutien financier va lui permettre de réaliser ses travaux de relief sur inox. Ce sont de grandes plaques en inox industrielles sur lesquelles on retrouve cette graphie. Des gravures, des traits, ici, la courbure de la feuille de l'inox, et puis parfois, des perforations, des traits. qui viennent bouleverser, finalement, le reflet que nous avons de nous-mêmes, et aussi le reflet de l'espace, jusqu'à créer un espace virtuel. D'ailleurs, l'espace virtuel, c'est le titre de son exposition à la Fondation Mag. Et puis, grâce à ces jeux de reflets, tout un univers de caustiques se dessine au sol. Certaines œuvres sont véritablement courbes et on perd totalement la notion et les repères spatiaux que nous pouvons avoir. En s'approchant de cette œuvre, par exemple, on n'arrive plus à estimer les distances. les deux éléments en suspens se multiplient. On ne sait plus ce qui est de l'ordre du reflet, de la réalité. Et puis, à certains endroits, notre reflet disparaît, comme si nous étions dématérialisés. Au fil des années, Lars Fredrickson va mettre au point tout un arsenal, un matériel impressionnant qui va créer un studio-son. Donc, d'abord dans sa maison à Antibes, puis à Veuvouille, dans l'Uberon, où il va finir sa vie. Mais ce studio-son, on en retrouve également une autre forme à la ville à Arson. On peut y voir des bandes magnétiques, des oscillateurs, des synthétiseurs de sa création, comme cette machine qu'il a surnommée E.T. en hommage à l'extraterrestre de Spielberg. Et on le voit d'ailleurs, certains de ces machines sont complètement de sa fabrication. C'est-à-dire qu'il va dessiner lui-même les circuits imprimés. On en a quelques exemples de croquis de ces éléments. et jusqu'à concevoir l'ensemble de ces machines. C'est-à-dire si c'était un artiste inventaire, passionné par la technologie et aussi un artiste bricoleur. Ce studio-son, il lui permet de réaliser des œuvres sonores, on l'a dit. Il lui permet aussi de générer des formes sur les écrans, sur les écrans télévision. Il va lui permettre aussi de travailler la radio amateur puisque ça sera, il aura une pratique de radio amateur tout au long de sa vie. Il aura sa carte de radio amateur française. Ce studio, il appartient aujourd'hui au Centre Pompidou. Et donc, il a été représenté pour la première fois, notamment grâce au fils de l'artiste, Lars Fredrickson, et puis à des anciens élèves de Lars, aujourd'hui artistes, qui nous ont permis de travailler cette restitution en s'appuyant également avec des photographies d'époque, comme ici, où on le voit sur son atelier à Antibes, en train de taper au morse. On a, avec notre comité scientifique, qui était composé d'artistes et de la famille de l'artiste, choisi une sélection d'œuvres qui pouvaient être écoutées dans un salon d'écoute particulier que je vous invite à découvrir. Lars Fredrickson va travailler, grâce à son studio son, les infrabasses et les ultrabasses. Ce qui l'intéresse, c'est véritablement une expérience du son qui passe pas seulement par les oreilles, mais par l'ensemble du corps, ce que permet les infras et les ultrabasses. Il travaille également le souffle respirant de la bande. Ces moments où il ne se passe rien, mais il se passe pourtant quelque chose, l'intéressent vivement. Les rythmes organiques également, les rythmes de notre propre corps, et puis les fréquences électromagnétiques, les ondes terrestres, sidérales, vont lui permettre de réaliser ses œuvres sonores. La fin de l'exposition se termine sur une salle vide. Vide et pourtant pleine. Pleine d'un bruit, d'une œuvre sonore qu'il crée en 1978 pour une exposition dans un espace associatif à Nice qui est gérée par deux artistes, Noël Dola et Isabelle Mercier, qui s'appelle La Caisse. L'arche va laisser la galerie entièrement vide, installer quatre, quatre roues par heure. Et finalement, ce qu'on entend, c'est le geste d'un peintre, le bruit d'un pinceau sur la toile. Parfois, il ne se passe rien. Et puis, des interventions plutôt violentes où le son est démultiplié. La dématérialisation d'une œuvre vers un travail sonore et en même temps, une réflexion pleine sur le domaine de la peinture. Cette première rétrospective de Lars Friedrichsen est à découvrir jusqu'au 22 mars. Vous retrouverez à l'entrée de l'exposition un petit journal qui explique le travail de l'artiste, mais également la programmation associée puisque plusieurs artistes sonores vont intervenir pour des séances d'écoute spécifiques, des ateliers sur le son. Il y a également toute une série de médiations très spécifiques autour de ce projet et aussi une collaboration avec le Printemps des Arts, le Centre Pompidou et la Villa Arson qui organisent des workshops également. Et puis, pour les plus petits, le livret pédagogique, 7-12 ans, à réaliser pendant l'expo. merci vous. Merci.